Il fut le chanteur du groupe Yé-Yé, les Lyons-Saux, Herbert Léonard. Rap et musique africaine au programme de son dernier album, Rhythme et Couleur, Chantal Goya. Il va faire son grand retour à la chanson de ma mère presse, Jean-Jacques Debout. Elle a été la vedette de la série Orage d'été, Annie Gordy. Et, et, coupant du bois, en prévision d'un rudiver, Patrice Laffont. Salut ! Contente de vous retrouver avec une ambiance formidable, comme vous avez dû déjà vous en rendre compte, des enfants qui nous viennent tout droit, 60 enfants qui viennent de l'école Sainte-Thérèse de Rambouillet. Contente. Et puis, deux candidats charmants, comme d'habitude, pour les femmes, Christine. Tu travailles dans une banque ? Oui, tu fais pas faire la direction dans une banque, et ils viennent faire la cuisine. Vous êtes dans la banque ? En dehors de la banque, ils viennent le sport, la miaquercie en particulier. Elle a plus vite, je ne vais même pas lui poser une question. Et Dominique ! Dominique, soyez aussi brillante que Christine, dites-moi tous. Est-ce que c'est pas Dominique, alors ? Alors on va savoir. J'ai un rapport de son assurant dans une banque. Ah oui ? Ah oui ! Ah oui ! Ensuite, donc, il y a... Je pratique l'espoir. Je m'accuse l'espoir. C'est très bien l'ami. Et... Donc, l'obligation, c'est mon fils Mathieu qui vient d'avoir eu 8 mois. Ah ! J'en ai pas aimé, les gens ! L'amiens ! Alors, on va débiter tout de suite avec Madame Amitordi ! Ah ! Ah, c'est cool ! Chantal, il faut venir là. D'accord. Annie, d'une amie de famille d'Adécy. Tu connais bien cette émission parce qu'elle nous a fait déjà le plaisir de venir. Non ! Alors, la première... La première catégorie... Non, 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 c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Alors, là, tu vas faire deviner à tes camarades à partir d'indices, si j'arrive à tourner les pages. Tu veux pas m'aider un peu ? Merci beaucoup. Un lieu public. À partir de plusieurs indices, même si vous le trouvez avant, vous n'évitez rien. Il faut attendre que ce soit là. Premier indice. Un arbre, une maison... Je vais aider un peu, parce que c'est la première, c'est un verbe. C'est un verbe ? Encadré. Un grand verbe. Regarde, regarde. Ah oui, bah alors voilà. Marcher. Marcher, oui ! Excuse-moi, j'avais pas vu le R. Deuxième indice. Un bonhomme. Des yeux. Des lunettes. C'est un rapport, mais... C'est un verbe. Ah non, c'est... Elle l'a dit, ça fait rien. Regardez. Oui, regardez. Elle l'a dit, oui. Elle a un peu triché, là. Bon. Des arbres, une échelle, une porte, une maison, un saco... Non, non, tu parles pas, tu parles pas. Oui, ça c'est un mot. C'est pas un verbe, on sait pas si c'est un verbe ? Non, mais je vous le dis pas, madame. Mais c'est pas un verbe. Non, non, d'accord. Ça c'est un bonhomme. Oui, qu'est-ce qu'il fait là ? Entrez. Une porte. Non. Une barrière. Non. Une brille. Montrez. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? Une grande porte. Oui. Un gardien. Oui. Un gardien. Oui, Chantal. Un gardien. Heureusement, Chantal a trouvé gardien car vous n'avez que trois indices pour trouver ce lieu public dans lequel sûrement beaucoup d'entre vous se sont déjà rendus. Alors, marchez. Regardez les gardiens. Quoi ? Mais oui. Elle est très forte. Bravo, parce que c'était pas évident. Bravo, 20 points pour les femmes. Merci pour vous prendre votre place. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Vous voyez que vous n'aviez pas eu gardien. Gardien, c'était plus difficile. Oui. Mais avec gardien... M. Jean-Jacques Debout. Où? J. Salut, Jean-Jacques. Bonjour beaucoup. Merci d'être parmi nous. Première participation de Jean-Jacques à l'émission. Ça va, Patrick en est frâche? Non, un petit peu quand même. Ça fait mal content. Ça va mieux, là ? Bon allez, regarde, c'est aussi un lieu public, hein, premier mot. Une maison, un toit. Non, non, c'est pas une maison, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une maison. C'est pourtant une maison qui l'a été. Je vous aide un peu, c'est un endroit où on vend des rideaux. Magasins. Magasins. Bon, dis-moi un autre mot. Une échoppe. Boutique. Boutique. Ah, je vous ai aidé, je vous ai aidé. Vas-y. Deuxième à litre. C'est pas que vous c'est ça. Non. Ah ouais, mais non, mais ça va. C'est pas un arbre. C'est un arbre. Un tour. Pardon. Une tour. Oui. Oui. Tu peux passer, hein, de temps en temps. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux passer. C'est un peu difficile à faire. Non? Bon. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Si vous trouvez, vous ne dites rien. Un étalage. Un guichet. Dans les bancs, il y en a. Un aéropos. Vous n'avez pas trouvé, vous n'avez aussi que trois indices, c'est un lieu public dans lequel, dans lequel on se rend pour faire quelque chose de spécial. Enfin bon, vous avez boutique. Oui. C'est pas spécifique à ce lieu. Vous avez tours, ça c'est beaucoup plus spécifique. Et vous avez valises. Ça, ça l'est énormément. Quel peut être ce lieu? I can't believe it. I can't believe it. 5, 4, 3, 2... Les galeries Lafayette. Zéro, pas du tout. Aéroports. Oui. Bravo. Bravo. Aéroports. Tu as fait tout ce que tu as vu. Les femmes ont plus d'imagination, elles mènent 40 à zéro. On les aura, on les aura. Bravo les femmes. Ça démarre très très bien. C'est amusant. On y saura comme ça à Saint-Martin. Début de deuxième épreuve. A Saint-Martin. Début de deuxième épreuve avec Christy. Ah Christy. C'est amusant. C'est amusant. Les femmes, vous avez fait un début en trompe. 40 à zéro. On va s'asseoir alors. Allez vous asseoir. Là, il s'agit de... Ah bon. Ah si je veux dire. Ah non, je suis tombée. Je vais faire ma prière. C'est gênant là. Oui, c'est pas gênant. Vous ne voulez pas lui faire avoir un accident. J'en ai déjà eu un. Ça va là. Allez, ça va comme ça. Allez. Une expression familière. Connue de la langue française. Viens. Tu vas? Ah ben oui, on est là pour ça. Un poisson. Un oeil. Une arête. Un oeil. Un oeil. C'est bien un oeil ça. Dessine. Oeil pour oeil, dent pour dent. Non. Est-ce que l'oeil est dedans? Non. C'est un rapport. Le regard. Le regard. Le regard. Le regard. Voir. 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 Regarde, c'est ça. Mais il y a autre chose. Regarde. On dirait... Voir la poutre de... Ça c'est quoi? Un chien. Un chien. Oui, il y a chien. Ça c'est sûr. Il y a chien dans l'expression. En chien de faïence. Regardez, il y a un chien de faïence. Oui. Oh! Elles sont trop fortes! Actuellement soixante à zéro. Mais d'encore. Je crois qu'il m'avait fait un chanson avec des arrêts. Vous avez du souci à vous faire, chers amis. Dominique. Allez Dominique. Bien, alors, j'ai bien entendu aussi l'expression familière. Oh là, vous connaissez celle-là ? Allez Dominique, dis courage. Ne me dis pas que tu ne sais pas le faire. Pensez à votre petit, allez. Regardez, là il ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Ben oui, on a le droit de parler, bien sûr. C'est un homme, un charbonnier. Oh du tout. Il vous montre quelque chose là. Une veine. Une veine de la horte. Ah, mais ça a un rapport. Peine de coeur. Non, non, ça aurait pu, mais... Qu'est-ce qu'il vous montre ? Qu'est-ce qu'il essaie de vous montrer là ? Regardez, ta part du coeur, mais ça... Alors, elles ont trouvées déjà les femmes. Non, on n'en a pas trouvé. Non, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. C'est une expression ? Non, la fiche est une expression, mais là il vous montre quelque chose de spécifique. Quelque chose... C'est un mot, un mot de l'expression. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans là ? Du sang ? Oui, ben voilà ! Prise de sang. Non, ce n'est pas une expression prise de sang dans ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il fait à côté ? Je ne vois rien. Frise ? Frise ? Ça aillir le sang ? Ça aillir le sang, peut-être ? Trois, deux, un, deux... La pâte, vous n'avez pas trouvé ? Les femmes, peut-être ? Non, c'est un jaillir le sang ? Non. Mais l'expression, c'est avoir du sang de navet. Ah, un navet ! Ah, mon chéri, ce n'est pas facile à navet. Les hommes n'ont toujours pas de poids ! 60 à 0 ! Oh là là là, ça devient difficile, là ! Chantal Goyard ! Chantal a l'air bonne à ce jeu. Est-ce qu'il y jouait comme ça, en dehors ? On joue, on joue. Avant, tu joues quoi ? Dans les avions. On joue avec mon groupe autour de moi. Oh, non ! Moi, je joue avec Mme de Bibi, m'a un peu sérieux. C'est pour ça que vous êtes très bonne, alors... Mais non, on a décidé de jouer ! On joue dans l'avion, c'est vrai. Allez. Chantal, voici le titre d'un poème. Ah, Sainte-Marie, ça, j'aime pas. Oui, ben voilà, nous voilà bien. Ça, j'aime pas. Alors, oh là là, bon, alors là, nous voilà bien. Il ne faut pas parler, hein, Chantal ? Non, non. Chantal ne parle pas, et puis, il décide, va. Ah, là, le démarrage difficile, là. Le démarrage difficile. Le passe-muraille. Non, attends, un poème, un poème. Ah, là, il y a une sorte de blocage, là. Ah, dépêche-toi. Une rue, une rue. Chantez. Pardon ? Chantez. C'est pas ça, ça. Le chant. Chant, oui, chant. Chant, oui, chant. Le chant. Oh là là. Dépêche-toi. Ah, mais moi, je suis très lente, hein. Le chant des oiseaux. Non, l'oiseau, le chant. Non, on ne parle pas, Chantal. Le chant des gouttes, la pluie. Le chant de la pluie, chantons sous la pluie. Un poème, un poème. Ah. Oh, pourquoi je ne sais pas dessiner, c'est une catastrophe. Les arbres, le chant de Noël, le chant de Noël, le chant de Noël, la neige. Chantons sous la neige. Un sapin, je ne sais pas. C'est Jingle Bells, c'est le chant de Noël. Un chapo, un chapo. Ah, oui. Oh là là. Là, je vous montre quelque chose. C'est pas le chant du départ, hein. Le chant de neige. Un robin. Le chant de neige. On ne dit rien, les hommes, peut-être, chant ? Le chant de la neige, non ? Non, chanter sous la neige. Jeune homme. Le chant de Noël. Je l'ai dit, le chant de Noël est... Le chant d'automne. Mais oui, mais j'ai fait le salade qui n'a pas de feuilles, M. Gouré. Oh, non, non. Alors, j'ai fait le... Le chant d'automne de Charles Baudelaire, toujours 60-0. Bon, allez. Oh, heureusement, vous ne l'avez pas suivi, là. C'est normal, c'est la première. C'est un tour de chauffe. Ça ira beaucoup mieux la seconde. Pour le moment, M. Thierry Péan de Britebec, dans la Manche, nous propose, ou plutôt propose à Herbert Léonard, le poème suivant. Herbert Léonard. Herbert, il faut essayer de marquer 20 points. Quand même, ça serait bien, hein, les gars, là. Allez, c'est parti. C'est parti. Cassé, brisé. Une branche pour... Brise. Brise. Oui, oui. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. T'as dit brisé, t'as dit brisé. Plusure... Du pain brisé. Cendre... Non, c'est ça, vous êtes dessus, continuez à briser. Oui, oui, oui. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez dit, dites-ce que... Brisure, vous l'avez dit. Brise, brise, casse-t-il. Mains. Mains brisé. Un mât brisé. Un mât brisé. Un mât brisé. Ça, ça, c'est un mât, un bateau. Herbert, c'est un mât. Brise glace, non ? Brise, il y a brise, il y a brise, il y a brise. Brise, 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 brise de la mer, brise en mer, brise de mer. Je ne peux pas vous l'accorder. Oh, pour ça. Non, non, non. C'est brise marine. De Stéphane Mallarmé. C'était l'an du verbe poème que je ne connais pas. Bon, je veux pas vous l'accorder. Je veux pas vous l'accorder. Je veux pas vous l'accorder. Et les femmes mènent 60 à 0 toujours. Désolé. Mais, mais que se passe-t-il, les hommes ? J'aimerais savoir, là. Jean-Jacques. Quand je te vois avec... C'est des brises de mer, moi. Oui, mais il y a un problème, là. Ça m'affiète un peu. Nous sommes en pleine décomposition. Bon, alors vous voulez vous reposer pendant un seconde, et puis on reprend la troisième part. Oui. Vous aussi, vous pouvez dessiner et gagner. Si vous voulez être sélectionné pour participer à l'émission, si vous souhaitez assister à nos enregistrements, téléphonez au 47 61 07 37. Vous pouvez également gagner de formidables cadeaux en défiant les invités de Patrice Lafon. Soumettez-leur vos propres idées de mots ou de phrases à dessiner en écrivant uniquement sur carte postale à l'adresse suivante. Dessiner fait gagner, boîte postale 2003, 92 518 Boulogne CEDEX. Alors, 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 alors. Bon, attendez. Les femmes, vous avez une bonne avance. Vous avez toutes les chances, vous avez 60-0, de conserver cette victoire. Mais il y a encore l'épreuve de rapidité. Qui vient pour les femmes ? Alli. 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 Là, Annie, tu sais qu'il faut leur faire des devinés un maximum de mots en une tranche. Tu peux passer deux fois. C'est tout. C'est tout. Quand tu auras passé deux fois, tu ne pourras plus passer. D'accord ? Alli. 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 Qui est plus tôt ? Alli. 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 C'est tout. Un bouquet de fleurs, une torche, du blé, une vague, couler, c'est un verbe, c'est pas loin, jaillir, c'est bien, scier, une scie, une pelle, une guitare, un violon, une guitare, un bon coup, allez, je passe, je passe. Je passe, c'est un rockeur! C'est un rockeur! C'est un rockeur! Je pense que c'est le mec qui a passé. Fais-le nous, Fais-le nous, Géba? Non, je ne peux pas. Mais enfin, c'est très bien, car les femmes ont 100 et les hommes zéro! Chut! Qui est? Je ne vais pas le pétayer, moi. C'est... à qui ça s'adresse, là? C'est où, là? écoutez maintenant vous pouvez bien encourager les hommes parce qu'ils ont peu de chances d'arriver à remonter ce handicap. Qu'est ce qui vient pour les hommes ? Herber toi qui aimes bien le football pour avoir une chance de disputer les prolongations il faudrait que tu marques dix mots. Vous avez intérêt à vous réveiller. Allons-y premier mot. Un drapeau. Un lustre. Un drapeau, un parking, étagère, oui je passe, tu ne peux plus passer. Un drapeau et ne peux plus passer envers un drapeau. Des zigzags. Enrouler. Les chemins. un plié sentier. Il ne peut plus passer. Il est passé deux fois. Enroulé, j'ai roulé. Oh, vous êtes pas bon là quand même. Enroulé là, oui. Jean-Jacques, je ne vois pas. Un arbre. Un film ? Non. Une araignée. Il me fait mourir ? Qu'est-ce que tu fais mourir derrière toi ? Un robot. Un faissoir. Un nuage. Bah oui, c'est la foudre. Un nuage. La foudre, pourquoi non ? Un nuage. La foudre, une tonnerre. Dis-le-moi, passez pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Un nuage. Oui. Vous risquez pas grand-chose, les femmes, là. Des branches. Un nomadaire. Non, c'est un porte-manteau. Vous êtes écrasés puisque les femmes l'emportent sans abat. Président, un porte-manteau. Président, tout à l'heure. C'était facile. Ben ouais, ils sont pas bons, hein. Les enfants, que pensez-vous de l'équipe masculine, là. Nul. Non, mais non, mais ils vont se rattraper à la prochaine. Espérons qu'ils vont se rattraper, hein. Au moment, on regarde les cadeaux. Allez. Achète vous offre des beaux livres et le dictionnaire de notre temps avec les noms communs et les noms propres et aussi les mots nouveaux du français. Des pages sur l'Europe, des illustrations et un atlas couleur. Le dictionnaire de notre temps, un ouvrage encyclopédique pour toute la famille. Bon Tampi vous offre son nouveau clavier à touche dynamique AZ 1250. Grâce à sa méthode que vous soyez débutant ou confirmé, le AZ 1250 s'adaptera à vous quel que soit votre niveau musical. Bon Tampi vous souhaite de joyeuses fêtes en musique. Voilà, là vous faites la gagnante Christine fera le choix parmi ceux de cadeaux. Et puis un téléspectateur comme chaque jour, M. Thierry Péan aujourd'hui de Brickbeck dans la Manche. A lui aussi remporter un cadeau que voici. Gastronomie et détente au programme de ce séjour pour deux personnes à l'hôtel Laurent à Loué dans la Sarthe, le pays de la liberté. Vous découvrirez le goût de la fête en dégustant les œufs et les volailles fermières de Loué, élevé en liberté. Bon séjour et bon appétit. Bien, alors, je n'en peux plus. Bon, alors, les prochaines sélections de Désilé fait gagner, ce patron le 20... Bon alors, vas-y, 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 dis-le ! Dis-le-nous, dis-le-nous ! Non mais viens ici toi, viens ici ! Viens ici ! Vas-y, vas-y ! Oui, toi viens ici ! Vas-y, vas-y, t'as un beau pull en plus, c'est très beau en plus. Bon alors, explique-moi pourquoi tu dis ça. Explique-moi, viens t'asseoir un peu de moi. Comment tu sais ça mieux que moi ? C'est parce que Pascal, il l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est quand alors, c'est... Il y a la première, c'est le 27. Non, non, là, tu parles, non, là, là, c'était le jour de la définition, c'est en ce moment, non, 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 tu es gentille, attends, tu dis plus rien. La prochaine sélection des candidats, c'est le 23 novembre, et le renseignement, c'est 40... Non, non, le combien, le 29 ? Oui, le 29. Si tu peux le dire, le 29, t'as peut-être raison, finalement. C'est le 29 ? Novembre. Novembre, c'est bien. Et le renseignement, c'est ce que tu vois, là, c'est marqué, tu peux le lire, parce que moi, je vois rien ici. Prochaine sélection des candidats. Oui, vas-y. 47. Oui. 61. Oui. 07. 37. Bravo. Comment tu t'appelles ? Thibault. Tu veux faire de la télé, Thibault ? Je te laisse ma place quand tu veux. Merci, Thibault. Voilà, allez. On se fiche et on se retrouve demain avec une équipe masculine qui, je vous le promets, cette fois-ci sera en pleine forme. Merci, à demain. Allez, tu te dis, là, c'est vrai ! Allez, tu te dis, là, c'est vrai ! Allez, tu te dis, là, c'est de l'internet ! Allez, tu te dis, là ! Voilà, allez, tu dis ! Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à dessiner ces gagnés animés par Patrice Laffont. Je vous présente nos vedettes du jour. Son prochain film, un été après l'autre, sortira le 26 décembre, Annie Cordy. C'est un passionné de l'aviation et son histoire, Herbert Léonard. C'est à peine sorti de chez les sœurs qu'elle rencontra Jean-Jacques Debout, Chantal Goya. Il enregistra à 16 ans son premier disque, les boutons dorés, Jean-Jacques Debout. Et, et, et dans l'arrivée de la neige, Patrice Laffont. En attendant la neige, on va essayer de se décontraquer tous ensemble, comme d'habitude, et vous le faites l'amitié de participer à ce jeu, même chez vous. Annie veut rectifier une petite chose, c'est pas le 26 décembre, mais c'est le 19 décembre. Le 19 décembre, voilà. Tourin, oui, Tourin, encore fait une bêtise, le grand Tourin. On peut huer, Tourin, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons le permettre d'accueillir, parmi nous, Marie-Pierre. Applaudissements. Qui est étudiante en musicologie. Ah, voilà. Alors, celle-ci, vous les prépare à quelle profession ? Eh bien, l'enseignement, soit en collège, soit au conservatoire, en faisant un diplôme au conservatoire, ce qui va être assez difficile. C'est assez difficile. Vous jouez vous-même d'un instrument, je suppose ? Oui, du piano. Du piano. Donc, vous aimez la musique classique, ça me semble normal. La danse de société. Oui. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la danse de salon. Tout à fait. Avec le tango, la valse, le pâteau, tout ça. Voilà, le pâteau double. Oh, c'est. Vous ne pouvez pas danser un petit pâteau avec Gerber, non ? Oh, non, on ne voulait pas. Je vais essayer de danser avec le rock'n'roll, moi. Elle adore la danse jazz. Ce n'est pas tout à fait le rock'n'roll, mais... Ah, oui, je sais danser le rock'n'roll. Oui, il y a le rock'n'roll aussi ? Oui, bien sûr. Bon. En face de vous, Patrick. Oui. Bon, ça va les supporters, hein, il en a. Très beau sourire, Patrick, sympathique, employé de banque. Oui, absolument, tout à fait. Qui adore le foot et le cinéma. C'est ça. Tout va bien, vous êtes prêts ? Oui, là, on est variés. Les téléspectateurs se souviennent que les femmes ont triomphé la fois précédente. Mais les hommes se sont terriblement entraînés. Je sais qu'ils sont au top, comme on dit en sport. Alors, voici, pour commencer, M. Jean-Jacques Debout. Allez, Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, avant de commencer, je voudrais montrer la pochette de ton disque. Jean-Jacques Debout depuis 1959. Voilà. Alors, c'est une compile d'une grande partie de tes chansons. Oui, il y a dix anciennes chansons. C'est-à-dire, Nos doigts se sont croisés, redeviens Virginie. Oh, nos... Comment c'était nos doigts se sont croisés ? Nos doigts se sont croisés. Oui, croisés. Oui, mais moi, je crois que c'est le chant de toi. Chant de bien. Oui, oui, je suis pas mal. Donc, tu as... Et puis, cinq nouvelles. Qu'est-ce qui t'a demandé, t'as donné envie de repartir... Les enfants, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir comme ça en tant que chanteur ? Parce que c'était surtout de la composition. Oui, parce que j'avais fait, il y a deux ans, une émission où on m'avait demandé... Où on m'a posé un tas de questions. Et puis, on a repassé beaucoup de mes anciennes chansons. Il y a beaucoup de courrier qui est arrivé en demandant... Les gens ont réagi. Oui. On pouvait acheter ces chansons-là. Et comme elles n'étaient plus nulle part dans le commerce, c'est-à-dire, on ne trouvait plus les disques, il n'y avait plus rien. Et à force de m'aider, j'ai pensé que c'était bien de les réenregistrer et de les sortir maintenant. Est-ce que tu vas refaire de la scène ? Oui, je vais faire de la scène. Ça, c'est bien, t'es content. Même avec moi. Avec Annie ? Avec Annie. Très bien, Jean-Jacques, on y va. Alors, là, il s'agit d'une catégorie sport, avec les indices suivants. Sport, là, vous devriez faire. Premier, premier avis. Une baleine ? Pas du tout. Ça a rapport avec un sport. Mais vu ce que j'ai sur ma truc, ça n'a rien à voir à ce que tu fais. Un sport ? C'est quoi, ça ? Ah non, ah non. Ah non, ah non. Tu passes, tu passes. C'est un casque. Oui, c'est un casque. Mais il voulait montrer. Alors, vas-y, vite, 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 Jean-Jacques. Il faut découvrir le sport, c'est-à-dire ? La montagne. Montagne, oui. Non, non, non. Non, c'est pas le défi qui est prêt. Ce sont les indices pour découvrir un sport. Une piste. Non. Une descente. Mais oui, non, mais... Ah, c'est du... C'est pas une descente. C'est du... Non, c'est un indice pour le moment. C'est un indice, ce n'est pas le sport qui vous montre. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait, là ? Vous les éprez dessus. Allez ! Non, c'est pas une piste, c'est comme ça. Un slalom. Un slalom, oui. Oh là là ! Un, deux, un slalom ! Bon, alors, le gars, il faut réagir. Vous n'avez que deux. Vous n'avez... Enfin, trois, parce qu'on a entendu le slalom. Vous avez montagne, vous avez casque, vous avez slalom. Mais ce n'est pas le ski. C'est un autre sport qui se passe dans cet environnement. Qu'est-ce que ça peut être ? Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. C'est le... Ben, c'était... Des femmes, non ? Pas une idée ? Le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, la voltige, en style. Ah, non, non, le... C'est la marche à ski. Et du rafting ? Non, non, non. C'est le canoë kayak. Ah, canoë. Mais tu ne pouvais pas... Ah, mais pas de la montagne, alors ! Ça fait des flots, hein ! Attends, attends, il y avait d'autres indices. Il y avait d'autres indices. Il y avait d'autres indices qu'il n'a pas eu le temps de dessiner. Donc, vous ne l'avez pas marqué, c'est tout. Merci, Jean-Jacques. Je trouve que c'est... C'est le canoë. C'est le canoë. C'est le canoë. C'est le canoë. Annie Cordy ! Oh là là, c'est le canoë. Allez. Annie, je tiens à te féliciter, car tu viens d'obtenir un prix d'interprétation, non pas en tant que chanteuse, mais en tant que comédienne. C'était où, ça ? C'était bien. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, moi, j'ai déjà eu le prix d'interprétation au Festival au féminin du cinéma à Dignes-les-Bains, et figure-toi que ce matin, je me suis réveillée, comme elle dit, que j'avais eu le prix d'interprétation au Festival de Saint-Martin, en Guadeloupe, aussi. Mais, 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 j'ai obtenu ce prix d'interprétation parce que j'ai tourné un film, qui est le film du jeune scénariste, c'est son premier scénario et sa première réalisation, elle s'appelle Anne-Marie-Etienne, et je pense que c'est elle qu'il faut applaudir d'abord. D'accord. Mais le film sort donc le... Le 19 décembre, un été après l'autre, avec Paul Crochet, plein d'autres... Et tu joues un personnage sur plusieurs années. Oui, c'est un personnage qui était allé de 45 ans à 75 ans, donc c'est une très... Ah, tu joues une date de 75 ans ? Oui, jusqu'à 75 ans, oui, 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 et avec des enfants et des petits-enfants, et on rit beaucoup, oui, on rit beaucoup, et la fin du film, c'est une très grande histoire d'amour avec celle qui joue ma petite fille, qui s'appelle Olivia Capeta, qui est vraiment un don du ciel de petite fille, et vraiment, c'est le bonheur, pour moi, c'est le plus grand amour de ma vie, c'est celui que je passe à la fin de ma vie avec cette petite fille. Voilà, d'accord. On rappelle le style du film, Aline ? Un essai après l'autre. Un essai après l'autre, c'est pour ça que j'ai besoin de ça. Bien, alors, on y va ? Premier, premier à 10, pour un sport aussi, hein ? Un sport ? Oui, oui, c'est un sport. Ah oui. Ça, c'est le premier à 10. Ah là, 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 attends. Un canoë, un moteur, un bateau ? Pas du tout. Un avion ? Attends, alors je vais faire ça. C'est un peu compliqué, je vous dis tout de suite. Peut-être peux-tu passer... Voilà, non, non, voilà. C'est une table ? Non. Ping-pong ? Non, non. Aline, tu ne parles pas. T'es mis. Non. Là, il y a une cheminée. Alors, c'est quoi ? C'est l'escalade, c'est la gouttière. Oui, c'est la gouttière. Alors, vite, 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 vite. C'est parce qu'on est devant. Un flalom ? Une route tortueuse ? Pas loin. Non, ils l'ont dit tout à l'heure. Une piste, piste, piste. Ah, ça, c'est difficile, alors. Je vais peut-être passer. Je vais passer. Je vais passer pour avoir plusieurs indices. Euh, bon. Changez de feuille. Non, non, ça va, ça va. Une brouette. Non, non. Quatre. Non. Un fusée. Un fusée. Non. Visez. Oh, mais il ne faut pas le dire, on dit. Oh, pardon. Tu n'as pas le droit de le dire. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Mais je l'ai dit, moi, le fusée. Alors, ce n'est pas le fusée. Non, non. Alors, vous n'avez pas entendu, tant pis. Oui, c'est magnifique. Donc, vous n'avez que deux indices qui ne vont pas être vraiment très importants. C'est gouttière et piste. Ça peut être pour plein de sports. Gouttière et piste. Oui, mais tu n'as pas le droit de le dire. Ah, non. Mais ils nous en ont parlé tout à l'heure. Non, non. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce que ça peut être? Le bobsleigh? Non. C'est du bowling. Oh, bowling. Mais oui, mais parce que... Mais la gouttière, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Non, j'aimerais savoir, là. Parce que ce sont les rats et tu sais qu'on appelle ça une gouttière, le long des fils de bowling. Ah, le bowling, comme ça. Ah, moi, j'étais au curling. Non, 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 non. Ah, le bowling? C'est pas ça, tu vas te coincer. Il y avait visé, il y avait point, il y avait tombé, il y avait enfin... Ça n'amène rien du tout, ça. C'est un peu difficile. Il y avait boule, mais c'est en dernier. Ah, boule, c'était bien. Ça marche très fort. 0, 0. Ça marche très fort. Bien, mon cher Patrick, c'est à vous. Oh, mon Dieu. Catégorie spectacle. Un spectacle actuellement à l'affiche. À Paris. Ah, c'est là. Dites rien. La légende de Jimmy. Pourquoi c'est la légende de Jimmy? Explique-moi la légende de Jimmy. Je ne comprends pas ce qu'il est ici, là. C'est une main? Qu'est-ce qu'il vous montre, là? Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire deviner? C'est une main. Une main et un gant? Pas du tout. T'as une idée, toi? Dis, t'as une idée, Chantal. Bah, je cherche. Tu es le mot ou quoi? Trois. Voilà, trois. Trois. Tu l'as dit. Trois. Il vous manque quelque chose, encore. Trois. Trois. Il y a trois. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les trois boussésaires? Non, un spectacle actuellement à l'affiche. Trois ongles? Michel Leib. Michel Leib. Oui, mais quoi? Ça s'appelle comment? T'as raison. Ah oui. Michel Leib dans... S'il vous plaît. C'est effectivement le spectacle de Michel Leib qui a raison. Mais c'est quoi? Une main égale trois boires? Trois! Une main, trois boires? Trois! Trois mains et une doigte! Les hommes? Non, les femmes? Trois égales trois? Non, non. Non, désolé, vous n'avez pas trouvé. C'est trois partout. Ah oui. Spectable de Michel Leib au théâtre des variétés, effectivement. Mais dommage. Écrit par Jean Poiré. Eh oui, écrit par Jean Poiré. Eh oui, mais ça, on sait, monsieur. C'est le titre. Je ne sais pas que c'est trois parties. Et adapté d'une pièce américaine, je crois, de Ray Kooné. Oui, c'est ça. Absolument. Eh bien, toujours 0-0. Peut-être Marie-Pierre va-t-elle ence. Allez, Marie-Pierre. Allez, Marie-Pierre. Allez, viens, Chantal. Encore un spectacle à l'affiche, encore une pièce. Bon, allons-y. Ah bah oui, Marie-Pierre. Ça ne vous dit rien, hein? Elle est catastrophée. Elle est assez catastrophée, Marie-Pierre. Allez-y, ma petite Marie-Pierre. Alors. Elle recommence. Trois. Eh bien non, ce n'est pas trois, cette fois-ci. Pas de chance. Ce n'est pas trois. Ce n'est pas loin, ce n'est pas loin. Trois et demi. Ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. Elle essaie de vous le montrer d'une autre façon. Un chien. Un chien, un cheval. Non, ce n'est pas un chien. Un cheval. Un cheval, un cheval. Le cheval de Trois. Non, il n'y a pas cheval dans le kit. Elle essaie de vous visualiser quelque chose. Ben oui, je vois, mais trois. Entre les trois et le cheval, bon, il n'y a pas le cheval de Trois. Ce n'est pas le cheval de Trois. Non. C'est quoi, ça? Oh là 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 là, c'est dramatique. C'est dramatique ce que tu nous fais là aussi. C'est des gouttes, c'est quoi? C'est un chat, un chien. Un chien. Non, 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 ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un chat. Un oiseau, une tortue. Un cavalier. Don Quichotte. Don Quichotte, non. Un cavalier. Un cavalier. Le cavalier de l'Apocalypse, non plus. Les chevaliers. Chevaliers. Un armoire. Quel hiver. C'est quoi? Les trois beaudets? Pas du tout. Les ânes divers? Hein? Les deux ânes? Non. C'est un du soleil? Non. Ces tierces gagnants se jouent actuellement à la Michonnière. Avec Jacques Balutin, 0, 0, 0. Ça aurait une bonne émission. Oh là 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 là. Oh, ça ne va pas bien, mes enfants. Je ne sais pas ce qu'il se passe à part. C'est dramatique. Très très mal. Monsieur Herbert Leonard. Herbert j'arrive, j'arrive. Voilà. Je vais aussi montrer le disque d'Herbert. Qui est une compile. Il est bon, il est bon, il est bon. Jolie, pour le plaisir, petite Nathalie, Suzy, Mathens, ça me donne envie d'aimer, amoureux fou, commencer sans moi, ça pleure pas un homme, puissance et gloire, des raisons d'espérer, quand tu m'aimes plein de choses. Bah voilà, c'est les meilleurs films depuis 10 ans. C'est combien il y en a de chansons? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Voilà, c'est un extrait de ce que j'ai fait depuis 10 ans. Mais sur le CD, on peut en trouver 32. Ce sont les chansons telles que tu les as chantées, ou réercostrées. Ah non, 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 c'est tout à fait pareil. D'accord. Ça a pu passer. C'est le premier best-off que j'ai dans ma vie et j'en suis très content. Le best-off d'Aberléona. Ça sort hier. C'est sorti hier. Alors voici une phrase d'horoscope. Vous savez les phrases qu'on lit dans les journaux? Ah ouais, ouais. Oui, bah oui. Bah ouais, bah ouais. Moi je dis rien, je ne sais rien. Bah oui. Oh là là. Eh bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, une balle de tennis. Non, vous donnez déjà les signes, mes petits-enfants. Envoyer, lancer. Ah non! Ah non, ça y est! Non, 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 s'il te plaît. Pas, absolument aucun geste. Frapper. Non, mais c'est peut-être ça aussi quand même. Jupiter est dans votre signe. Il a une invention, ce genre d'acte, mais... Les poissons. Il a beaucoup d'imagination, mais... L'eau, le... C'est quoi, tu as dit une phrase? Tu vas bien, phrase d'horoscope. Tu sais, les... les... je sais pas quoi... Bon... Ah bon. Les béliers. Il faut les gérer. Chut, tais-toi. Euh... Bah alors, au moins le signe! Euh... poissons... Les poissons, ascendants, béliers. Non, non. Les ascendants, la famille des ascendants. Non! Le berceau, berceau. Ça là. Non, non, pas du tout. Le berceau des poissons. On voit que ça... on voit que ça... On voit que ça... On voit que ça... Remets-toi, les femmes n'avaient aucune idée. Ça, c'est un but, mais... C'est la... la maison. Non, non, rien. Je ne voulais pas trouver. Mais pourquoi la... Le terme astral? Non, non. C'est les sagittaires iront droite au but. Oh, non. Ah, c'est ça, les buts. Je cherchais go. Je serais... Cache. Désolée. Ça, c'était un but, hein. Ouais, ben j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas fait attention. Pas de poids! 0, 0! Oh, Chantal Goyard! Ça va mal! Chantal, je montre aussi ton disque. Le voici. Oui! Qui est très différent. On va en parler longuement avec Chantal. Lors de le petit plaît. Des différentes émissions. Très différentes que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu changes de genre, en quelque sorte. Chantal et Goyard, nouvelles. C'est-à-dire que j'avais envie d'un petit peu changer, mais tout en pensant aux enfants. Parce que je pense que... Pour les enfants, oui. Eux, ils évoluent aussi. Et à moi, les suivre, il a évolué avec eux. Mais on parlera de tout ce que tu vas faire sur scène et tout lors de la prochaine émission. D'accord. Avec plaisir. Là, on te fait tout de suite dessiner ce qu'a proposé M. Laplanche, qui habite Lisieux dans le Calvados, qui te propose la phrase suivante, une phrase d'horoscope encore. Ah! Alors! Alors! Les poissons les balances! Les balances, tout à fait! Une allumette. Les balles. Les pieds. Les os. Dormir. Les balances, les haltères. La pipe. Je... Je ne sais pas, moi. Sentir. Le cœur. Aimer, préfère. Le cœur. Préfère, oui. Les balances, préfère. Le cœur des balances. Le cœur. Non. Bois. Le cœur sur le nez. Le cœur sur la main. Non. Reçoive. Le cœur dans le nez. Emmeron. Vite, vite, vite. La balance. Vite, plus, vite, plus, vite. Emmeron, quoi? Les ballons. Les ballons seront heureux. Non, c'est plus gros. Un tigre. Un lion. Voilà. Alors, il y a lion, valiance, il y a cœur. Le cœur de lion. Le cœur de lion. Sur le nez. Envoierons un coup. Enfin, un coup de poids sur le nez. 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 Pourquoi la phrase? Essaie de me la résumer. Ah, le lion. Oui. Ben, on va dire, il y a lion. Non, vas-y, quoi? Les ballons. Les ballons ressemblent un coup de poids au cœur par les lions. Non, non, je ne peux pas l'accepter. Les hommes... Oh, le lion, pour un. Oui, oui, pour un lion. Oui, il y a 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 un lion. Non, non, il n'y a pas de raison. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Vous n'avez pas donné vraiment la phrase. Un coup de poids au cœur. Non, non, ce n'est pas un coup de poids au cœur, c'est un coup de cœur. Ah, c'est pas un lion. Tapé. Zéro à zéro. Bravo. Au moins, vous venez établir un record. Je crois que c'est la première fois dans cette émission que les deux équipes ont zéro à la fin de la deuxième épreuve. Voici la bonne annonce. Vous aussi, vous pouvez dessiner et gagner. Si vous voulez être sélectionné pour participer à l'émission, si vous souhaitez assister à nos enregistrements, téléphoner au 47 61 07 37. Vous pouvez également gagner de formidables cadeaux en défiant les invités de Patrice Lafon. Soumettez-leur vos propres idées de mots ou de phrases à dessiner en écrivant uniquement sur carte postale à l'adresse suivante. Dessiner, c'est gagné. Boîte postale 2003 92 518 Boulogne Cédex. Alors, qui vient pour les femmes ? Qui vient pour les femmes ? Alice. Là, ça reste décidé avec l'épreuve de rapidité. Premier Moigne. Pas. Les lunettes. Le soleil. Les lunettes de soleil. Oui, très bien. Les lunettes de soleil. Un nez. Un bec. Un bec. Un corbeau. Non. Une... Oui, une télican. Oui, tout à fait. Tu peux passer si ça ne t'intéresse pas. Une voiture ? Oui, mais... Oui, mais laquelle ? Autre chose. Non, je ne sais pas. Tu sais pas, c'est une Jeep. Un Jeep. Ah là. Un pendentis ? Oui, bravo. Ah là, elles se reprennent. Alors là... Alors, ça c'est... C'est une dynamite, une bombe ? Non, comment ça s'appelle ? Une grenade. Oui ! Oh là là ! Bravo Annie, elles se débrouillent très bien en plus. Ça y est, elles se réveillent. Elles se sont réveillées là. C'est une araignée ? Non. Un bonhomme sur quatre pattes ? Trois pattes ? Non. Un sucre volant ? Non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Un projecteur ? Non. Elle s'énerve, elle s'énerve là. Attention, elle s'énerve. Qu'est-ce que ça peut être là ? Une porte ? Non. Un bouton de porte ? Une serrure ? Une clé ? Il y a clé, il y a clé. Un trousseau clé. Comment ça s'appelle ? Il y a clé, c'est pas trousseau, c'est ? Là ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, la porte ? Une porte ? Une porte à clé, porte à clé, porte à clé. Oh là là, elle fait tout ce qu'elle peut là. Une seuil ? Non, c'est très difficile à dessiner. Passer, passer une planche à voile. Elle ne parle pas, elle ne parle pas Annie. Un surfe, une église. Non, c'est bien ce qu'elle fait en plus. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a dans une église ? C'est un vitrail. Mais c'est pas mal, vous avez quand même 50 points. Bravo les femmes. Annie, elle se débrouille très bien au dessin. Viens, les hommes, si vous voulez rapidement, qui vient ? Allez, les hommes. Allons-y, mon chapatric. Premier nom. Je vais vous faire l'église d'abord. Je ne veux rien surtout, parce que... Les hommes... Jean-Jacques, Herbert. C'est un cadeau ? Oui, c'est un cadeau. Tu vois quand tu veux. Un campeur. Non, il n'y a pas toujours, c'est un sac à dos. Une femme. Une robe. Une jupe. Non, une jupe, mais c'est... George Bush. Un panty. Un slip. Un panty, il y a longtemps que c'est... Un jupon. Un jupon. Une portée de musique. Des notes de musique. Une mélodie. Un disque. Oui, mais lequel ? Un quoi, hein ? Un 45 tours. Non. Lequel, alors ? Un 30D. Oui, un non, hein ? Un 45, c'est un... 30 centimètres. Oui, bravo. C'est la taille, alors. Un sourire. Un barbu. Un visage. Un menton. Barbu, t'es pas loin, hein, mais... Euh... Landry. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Vous avez trop d'imagination. C'est une barbe. Non, c'est une barbe. Bicep. Oui, bravo. Alors... Je passe. Tu passes. Allez. Alors, euh... Landry. Il a passé, c'était Connell, oui. Il a pas voulu faire Connell. Un bruit. Un ventre. Oui ! Il a du ventre. Score final. Les hommes, 30. Les femmes, 50. Votre. Oh ! 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. 4, alors 40 pour les hommes. Vous êtes trompés, cher ami. Alors, les hommes, ça va pas. Mais ça ne songe rien. Voici les cadeaux. Achète vous offre des beaux livres et le dictionnaire de notre temps avec les noms communs et les noms propres et aussi les mots nouveaux du français. Des pages sur l'Europe, des illustrations et un atlas couleurs. Le dictionnaire de notre temps, un ouvrage encyclopédique pour toute la famille. Bon Tampi vous offre son nouveau clavier à touche dynamique A-Z 1250. Grâce à sa méthode que vous soyez débutant ou confirmé, le A-Z 1250 s'adaptera à vous, quel que soit votre niveau musical. Bon Tampi vous souhaite de joyeuses fêtes en musique. Bien, monsieur Laplanche de Lisieux dans le cabano, je vais être content. Il a aussi gagné quelque chose puisque nous avons choisi sa proposition. Gastronomie et détente au programme de ce séjour pour deux personnes à l'hôtel Laurent à Loué dans la Sarthe, le pays de la liberté. Vous découvrirez le goût de la fête en dégustant les oeufs et les volailles fermières de Loué élevés en liberté. Bon séjour et bon appétit. Et Laetitia, Laetitia qui vient avec les boîtes de jeux de Décu et Ségalier. Tandis que je vais me faire un plaisir de remettre à nos deux invités le dictionnaire. Achète de notre temps, mais oui ma chère Annie, mais oui. Et puis les hommes aussi en aura. Les hommes aussi. C'est ici, bienvenue Laetitia. Allez voilà, tout va bien. Les hommes ont encore une fois perdu, ça va peut-être continuer comme ça demain. Salut à demain. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.